Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Merci d'avoir choisi d'élever le nom de Jésus avec nous au portail. Merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle série estivale de cinq messages sur les dons spirituels où on passe au travers l'Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitres 12, 13 et 14. Et sans plus tarder, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans 1 Corinthien 12. Et simplement, vous mentionnez le contexte. L'Église de Corinth est une église divisée. C'est une église où il y a des clics, où il y a des désaccords, où on suit toutes sortes de courants théologiques, où par rapport au Saint-Esprit, il y a des extrêmes. Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit a cessé de se manifester. Des gens qui disent que le Saint-Esprit fait des choses puissantes, des choses bizarres. Et il y a des courants dans l'Église. Et Paul écrit pour répondre aux questions de l'Église de Corinth sur plein de sujets, mais notamment ce qui nous intéresse sur les dons spirituels. Et on a vu la semaine dernière, qu'est-ce que les dons spirituels? On a passé au travers le chapitre 12, versets 1 à 11. Et je veux dire d'entrée de jeu que spirituel n'est pas synonyme de surnaturel. Qu'est-ce que je veux dire? Spirituel veut dire ce qui est produit par le Saint-Esprit. Surnaturel, ce qui est produit hors du monde naturel. Le diable peut faire une œuvre surnaturelle, mais son œuvre n'est pas spirituelle. Le diable peut faire des miracles. D'ailleurs, on le voit dans l'Exode, alors que Moïse a fait un miracle, les magiciens de Salomon, du Pharaon, le mélange dans mes histoires, ont fait la même chose. Et tu dois comprendre encore une fois que spirituel ne veut pas dire sensationnel. Le fruit de l'esprit dans ta vie est aussi spirituel que si tu pries pour quelqu'un et que Dieu le guérit. Manifester l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, c'est aussi spirituel que les dons spirituels. Quelqu'un devrait dire un vrai Amen. Et on le voit ensemble également que les dons spirituels, il y a différentes catégories dans le Nouveau Testament. Il y a cinq listes, on peut les regrouper en trois catégories. La première catégorie qu'on a vue la semaine dernière, c'est des dons spirituels spontanés. Donc, il y en a neuf, permettez-moi de les nommer. Donc, dons de sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie. Je fais prophétie, entre guillemets, écoutez le message de la semaine dernière. J'explique vraiment c'est quoi la prophétie du Nouveau Testament, pas ne me confondre avec celle de l'Ancien Testament. Il y a également le discernement des esprits, langue, interprétation, c'est la première catégorie. Mais il y a également d'autres types de dons. Il y a des dons ministériels. On voit ça dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Donc, par exemple, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, je vais revenir, est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il y a encore des prophètes comme dans l'Ancien Testament aujourd'hui? Non. Je vais y revenir. Et il y a également des dons, qu'on pourrait dire des dons naturels, mais que le Saint-Esprit va utiliser pour glorifier Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent glorifier Jésus ici? La Bible en nomme plusieurs et tu dois comprendre que dans la vingtaine de dons spirituels qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est pas une liste complète. Paul en nomme plusieurs, mais il y en a d'autres encore. Donc, l'idée, c'est pas de faire une liste exhaustive, mais il y a différents dons, comme le don de servir. Il y a des gens qui ont une capacité de servir au-delà de la moyenne. Est-ce que t'en connais des comme ça? Généralement, tu les vois dans un souper, c'est les premiers qui se lèvent pour faire la vaisselle. Généralement, tu le vois, à un moment donné, on avait un événement à l'église, on devait ranger les chaises et je voyais qu'il y avait des pasteurs très, très spirituels qui ne rangeaient pas les chaises. Il y a des gens qui ont un cœur de serviteur, c'est un don spirituel et c'est précieux. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Il y a le don de servir, il y a le don d'enseigner, vous savez, des fois, tu écoutes un pasteur et après 20 minutes, tu te dis « Mais de quoi il parle? » Donc, je pense qu'il y a une clarté lorsqu'on a le don. Le don d'encourager, il y a des gens ici. T'es un, on pourrait dire que t'es un, l'image, c'est que t'es un câble à booster. Il y a des gens, tu te promènes avant et après la réunion, tu vas parler à des gens puis tu boostes les gens, t'as le don d'exhortation. Est-ce que t'en connais des comme ça? Mon père avait ce don-là, il parlait avec 7-8 personnes, puis il boostait les gens. C'est un don spirituel, le don d'encourager. Il y a des gens que tu as le don de la générosité. Il y a des gens qui ont une capacité de faire de l'argent, une capacité d'être généreux. Plusieurs années, j'étais jeune pasteur, j'ai décidé d'implanter une église et il y a des hommes d'affaires qui m'ont dit, on aimerait te rencontrer. On est en route, c'était des hommes de Toronto, puis dans un McDonald's, je vais toujours me rappeler, je suis dans un McDonald's, puis ces hommes-là que je ne connaissais pas beaucoup, ils disent « Nous, on est des hommes de prière, on est des hommes d'affaires, mais on est des hommes de prière, puis on a vraiment à cœur de t'aider. Et on croit ton projet, on croit ton ministère. Et pour cette église, immédiatement, ils ont fait un chèque de 10 000 $. Comme dirait mes enfants, live. Quels sont ceux qui sont un don spirituel? Faire un don de 10 000 $ sans sourciller, mais il y a des gens, de manière plus modeste, tu es juste généreux. Tu es généreux, tu es généreux, tu es généreux. Il y a le don également, le don de donner, le don de compatir. Nos gens qui travaillent dans le service d'aide, il y a des gens qui ont un don de compassion, tu as une compassion au-delà de la moyenne. D'autres ont le don de diriger le leadership. D'autres également, la Bible dit, le don de supporter. Vous savez, tout le monde veut être un numéro un, mais il y a des gens, Dieu t'appelle à être un numéro deux et tu es le meilleur numéro deux qui fait rayonner le numéro un. Tu es là pour supporter. En tant que pasteur principal, on peut dire, si on parle à la manière des hommes, que je suis comme le numéro un au niveau du leadership, mais je dois mon ministère à tous les gens qui me supportent et qui me rendent meilleur. Sans eux, mon numéro un ne serait pas un numéro un très, très, très fort. Donc, il y a des gens qui ont le don de supporter, donc de communiquer par la parole, par l'écrit, par les heures, et on va même plus loin, on sert à des gens qui ont le don d'intercéder. Tu sais, il y a des gens, à un moment donné, tu as une requête, puis tu sais que tu vas aller voir la sœur, puis tu sais qu'elle va prier. Tu sais, il y a des gens qui prient, mais il y a du monde qui prie. Puis tu sais qu'elle va prier, puis tant que tu ne vas pas lui dire d'arrêter, elle va prier. Moi, j'ai un ami comme ça, tu lui donnes une requête, puis cinq ans plus tard, il vient te voir, il dit, en passant, je suis encore en train de prier là-dessus, est-ce que Dieu a exaucé? Dieu a exaucé il y a quatre ans et demi. C'est des guérriers de prière. On pourrait dire également, la liste n'est pas exhaustive, des dons aujourd'hui au niveau de la louange, l'hospitalité. Il y a des gens là, il y a toujours du monde chez eux, la porte est ouverte. Et une des choses, et là, je ne veux pas être mal compris, mais une des choses que j'ai réalisées avec le don d'hospitalité, c'est des gens qui ne se soucient pas du ménage comme ceux qui n'ont pas le don d'hospitalité. Ce n'est pas qu'ils ne sont plus désordonnés ou moins propres, c'est juste que, par exemple, nous, lorsqu'on reçoit des gens à la maison, on s'y prend trois jours d'avance pour faire le ménage. On est hypocrite. Les gens qui ont le don d'hospitalité, ce n'est pas un problème. Tu frappes chez eux, la porte est ouverte, c'est en désordre, ce n'est pas important parce que ce qui est important, c'est les relations. Moi, un jour, quelqu'un de mes amis est arrivé à la porte comme ça, il dit, « Tadam! » On arrive, le ménage n'était pas fait. J'ai dit, « Bien, tu vas revenir. » Je n'ai pas ce don-là. Vous riez, mais c'est vrai. Dix étapes, maintenant, si on continue dans la deuxième portion de 1 Corinthien 12, dix étapes pour manifester, pour pratiquer les dons spirituels. Alors qu'on les a mentionnés, peut-être que tu cherches ton don, comment ça se manifeste au quotidien. Donc, Paul va enseigner maintenant avec l'analogie du corps, dix étapes pour pratiquer les dons spirituels. C'est le deuxième thème de cette série. Donc, 1 Corinthien 12. Et avant de commencer à lire le premier conseil que je te donne, est-ce qu'il y a des gens que tu veux manifester, tu veux pratiquer les dons spirituels? Tu veux servir et glorifier Jésus par ce que le Saint-Esprit a mis en toi. La première chose que je veux dire, premier conseil, « Sois biblique. » Ça veut dire, « N'ouvre pas ta Bible au hasard pour avoir une parole de la part du Seigneur. » Vous voyez, c'est comme ce pasteur qui arrive dans un mariage qui n'a pas le temps de se préparer puis il se dit, « Saint-Esprit va me diriger » puis il arrive devant les mariés et ouvre sa Bible au hasard puis il dit, « Seigneur, donne-moi une parole. » Il commence à lire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ne fais pas ça. Lorsque je te dis, « Sois biblique. » Ce que je te dis, je te dis, « Lis la Bible. » « Médite la Bible. » « Étudie la Bible. » « Fais-le quotidiennement. » « Fais-le systématiquement. » Que les hommes et les femmes de la parole de Dieu disent « Amen. » « Sois biblique. » Surtout avec les dons spirituels. Vous savez, on parle beaucoup dans certaines églises, « Le feu. » « Le feu du Saint-Esprit. » Mais le feu dans ma maison, s'il n'est pas encadré dans le foyer, c'est un désastre. » Et je vais dire quelque chose de plus profond. Vous savez, il y a une tendance à opposer les hommes ou les femmes et les églises de la parole avec les hommes et les femmes de l'Esprit. Écoute bien. Le Saint-Esprit ne se manifestera jamais en contradiction avec la parole qu'il a lui-même inspirée. Donc, si tu veux pratiquer les dons spirituels, lis la Bible. Pratique. Lis-la. Lis-la. Lis-la quotidiennement, systématiquement, continuellement. Sois un homme ou une femme de la parole de Dieu. Je pense qu'on en amène à ça. OK, deuxième chose. Maintenant, on commence la lecture. Verset 12. Et c'est pourquoi au portail, nos prédications généralement sont textuelles. On va verset par verset. On fait du thématique, c'est correct, mais on veut vraiment prendre le temps de regarder ce que la Bible enseigne. Deuxième chose. verset 12. Paul continue. « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » La première chose que Paul enseigne pour pratiquer les dons spirituels, et tu vas être surpris si tu viens au portail régulièrement, ça va être une révélation pour toi. Deuxièmement, ce matin, focus sur Jésus. Parce que tout a toujours rapport avec Jésus, même les dons spirituels. Focus. Et Paul dit, ainsi en est-il du Christ. Il focus sur Jésus. Ne focus pas sur la puissance. Ne focus pas sur le prophétique. Ne focus pas sur le surnaturel. Focus sur Jésus-Christ. Vous savez, quand Paul parle de Christ, quelquefois, les chrétiens ont... Christ devient un surnom. Mais tu dois comprendre ce que ça veut dire. Lorsqu'il parle de Christ, les gens à l'époque avaient une notion de l'œuvre de Christ qu'on a peut-être perdu. Christ est un mot grec qui veut dire, qui vient, qui est la traduction du mot hébreu, Messie. Qui veut littéralement dire celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire celui sur lequel on a déposé de l'huile, qui est un symbole pour... un symbole divin pour dire que cette personne-là était mise à part. Il y a trois offices dans l'Ancien Testament qui recevaient l'onction. Les prêtres, les prophètes et les rois. Et quand on parle de Jésus-Christ, on veut dire que Jésus est le Messie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est l'ultime prophète, Jésus est l'ultime roi et Jésus est l'ultime prêtre. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Et pour pratiquer les dons spirituels, tu dois comprendre, encore une fois, que tu dois toujours focaliser ou être focus sur Jésus. Si Jésus est le prophète, l'ultime prophète, il est plus que celui qui amène la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Hébreu nous dit que Dieu a parlé de différentes manières par les prophètes, mais dans les derniers temps, il a parlé par son fils. Le message de Dieu pour l'humanité se résume à un mot, Jésus. Et si tu veux être prophétique, si tu veux enseigner, si tu veux communiquer, tu dois continuellement enseigner ce que Christ a enseigné. Le message de Jésus se résume à la bonne nouvelle de la grâce. Donc, si tu veux exhorter, si tu veux encourager, si tu veux enseigner, si tu veux expliquer, si tu veux, tu sens que Dieu dépose une parole sur ton cœur pour quelqu'un, cette parole doit toujours révéler la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Deuxième chose, si Jésus n'est non seulement le prophète ultime, il est le prêtre, la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ton don spirituel doit communiquer l'œuvre de Jésus. Dans tout ce que tu fais, tu dois communiquer l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi Paul va dire « J'en ai jugé bon de ne savoir qu'une seule chose parmi vous, Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. » Nos dons spirituels devraient amener à la croix de Jésus. Merci pour trois personnes qui font « Est-ce que quelqu'un peut dire « Amène à ça? » Ton don spirituel doit amener à la croix de Jésus. » Je parlais des dons au niveau du service d'aide, dons de compassion. On prie pour plus que nourrir des gens. Parce que la mission de l'Église, oui, il y a une notion de compassion, mais ça fait simplement nourrir des gens sans leur amener la bonne nouvelle de Jésus, sans prier pour que Dieu se révèle à leur cœur. C'est simplement des gens qui vont aller en enfer le ventre plein. On réalise que la priorité, c'est toujours l'œuvre de Jésus. Dans la louange, régulièrement, on amène de nouveaux chants et on nous présente des chants, on les évalue. Et quelquefois, il y a des chants, puis je dis à l'équipe, un musulman pourrait chanter ça, un juif pourrait chanter ça, quelqu'un dans l'ésotérisme pourrait chanter ça. Ce qui rend l'Église unique, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul sauveur. Puis il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois et nos dons devraient communiquer le pouvoir de Jésus. C'est intéressant parce que Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné. » Et qu'est-ce qu'il va dire ensuite? « Allez prophétiser. » « Allez guérir. » Non, il va dire « Allez faites de toutes les nations des disciples. Nos dons spirituels devraient communiquer la bonne nouvelle de la grâce, devraient amener à la croix et devraient faire des disciples. » Un don spirituel qui n'enseigne pas, qui ne révèle pas la grâce, qui n'amène pas à la croix, qui ne fait pas des disciples, ce n'est pas un don qui vient du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu et on doit le réaliser. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, mais pasteur Guétan, est-ce que tu n'es pas un peu radical? » Il y a des gens ici, ce que tu ne sais pas, ça va faire au-delà de 20 ans que je suis pasteur. Et moi, j'ai tenté, j'ai fait plein d'erreurs dans le ministère, j'ai fait des échecs et les échecs nous rendent meilleurs parce qu'on apprend des choses. Et moi, j'ai fondé une église sur les dons spirituels. Plusieurs années, j'ai fondé une église et vraiment, mon cœur, c'était les dons spirituels et il va y avoir des miracles, il va y avoir des affaires, il va se passer de quoi le dimanche matin. Dans les réunions, ça va brasser. Et moi, j'étais à fond là-dedans. J'étais à fond. Comme on dit en hébreu, « Bin there, done that. » Et à un moment donné, Dieu a parlé à mon cœur après une réunion où, une réunion particulièrement puissante. C'est pas puissante, puissante. Les gens qui prophétisaient puis ça brassait puis du monde qui faisait le bacon. À la fin, j'ai eu mes chrétiens d'expérience qui sont venus me voir et m'ont dit, « Pasteur, c'est la meilleure réunion de notre vie, c'est le réveil qui commence. » Puis après ça, il y a des nouveaux qui sont venus me voir et ils m'ont dit, « Pasteur, c'est la dernière fois qu'on vient ici. » C'est la dernière fois qu'on vient. On n'a pas compris, on ne sait pas ce qui se passe, c'est comme, c'est un délire. Et là, je me suis remis en question parce que je me suis dit, le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, est-ce qu'il peut se manifester puis en même temps se tirer dans le pied? Et là, j'ai fait quelque chose de très, très, très dangereux. Je te le dis, c'est dangereux ce que j'ai fait. Je suis retourné à ma Bible. J'ai recommencé vraiment à étudier ma Bible sérieusement. Et c'est là que j'ai compris qu'une église qui honore l'œuvre du Saint-Esprit est une église qui va être kistrocentrique parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Et c'est là que ça a amené quelque chose dans mon cœur. Et j'ai comme corrigé ma pneumatologie parce que je me suis rendu compte que finalement, ce que j'enseignais enseignais ou ce que je véhiculais ou ce qu'on voulait. Vous savez, le but, le dimanche matin dans plusieurs églises, à l'heure où on se parle dans plusieurs églises, il y a des gens qui m'écoutent en ligne, tu vas confirmer, tu te présentes à l'église puis le but, lorsqu'on est pneumocentrique, centrique sur le Saint-Esprit, il faut qu'il se passe de quoi. Il faut qu'il se passe de quoi. Dans la louange, il faut qu'il se passe de quoi. Puis à la limite, la réunion idéale, c'est qu'on saute la prédication parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Il faut qu'il se passe de quoi. Alors que maintenant, le matin, lorsque je mets mes culottes, je viens au portail, la prière dans mon cœur et tout ce qu'on fait, ce n'est pas, il faut qu'il se passe de quoi. C'est qu'il faut que Jésus soit élevé, exalté, prêché, glorifié. Et on doit communiquer Jésus. Et je continue verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour former un seul corps et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Troisièmement, si tu veux pratiquer les dons spirituels, prône l'unité. Là aussi, j'ai un témoignage. L'éclésiaste dit celui qui augmente sa science, son savoir, augmente sa souffrance. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Vous savez, je parlais la semaine dernière des quatre catégories au niveau des positions sur le Saint-Esprit. Les sécessionnistes qui pensent que les dons, certains dons ont cessé. Les continuationnistes qui pensent que les dons continuent simplement. Les pentecôtistes qui croient que les dons continuent, mais que la porte d'entrée c'est le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Et les ultra-charismatiques où là, il faut que tu sois kickstarté, activé. À un moment donné, lorsque tu as une théologie christocentrique robuste, tout à coup, tu commences à avoir des affaires autour et tu deviens très, très inconfortable. À un moment donné, j'étais comme, en revenant de France, toutes sortes d'affaires, je voyais des choses au Québec. J'étais comme, j'avais une colère de voir certaines choses. Jésus est minimisé et j'ai l'impression que Dieu a parlé à mon cœur. Dieu m'a dit, si tu veux influencer ces gens-là, ces gars-là doivent savoir que tu les aimes. Parce que si tu ne leur montres pas que tu les aimes, ils ne t'écouteront pas. C'est ça que j'enseigne à nos jeunes pasteurs. Nos jeunes pasteurs, des fois, on est là et on voit des affaires et on est fringants et je dis, si on veut influencer les gens, il va falloir que les gens réalisent qu'on les aime. Après ça, ils vont écouter notre message que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est comme cette histoire de deux frères, deux chrétiens qui sont dans le désert et à un moment donné, il y a une chicane et il y en a un qui gifle l'autre. L'autre écrit dans le sable, mon frère m'a giflé. Après ça, ils s'en vont et ils trouvent un point d'eau. Donc, ils vont dans l'eau et finalement, celui qui a été giflé, ce n'est pas très bien âgé, il est en train de se noyer et son frère va le sauver. Et là, il va écrire sur le roc, aujourd'hui, mon frère m'a sauvé. L'autre, il dit, mais pourquoi tu as écrit dans le sable et pourquoi tu as écrit sur le roc? Il dit, parce qu'en tant que chrétien, les offenses que mes frères et mes sœurs me font, je l'écris sur le sable pour les oublier, mais les bénédictions, je l'écris sur le roc pour ne pas oublier. C'est quoi le rapport avec les dons spirituels et tous les sujets au portail? On a des gens de différentes familles d'églises, de différentes tribus qui sont là. Et je pense qu'un des succès du portail, c'est qu'on a appris, il y a des choses qui sont importantes mais qui sont secondaires, on a appris à écrire certains éléments secondaires sur le sable, mais ce qu'on écrit sur le roc, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est ça qui nous unit. Je continue. Verset 14. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais une multitude, quatrièmement, devient membre d'une église. » Il y a des gens qui m'écoutent en ligne, tu es en pyjama présentement. Si tu es en vacances, c'est correct. Si tu es malade, c'est correct. Si tu es en bonne santé et c'est juste que tu n'as pas d'église, ce n'est pas correct. « Nous avons besoin d'avoir un corps auquel on va se joindre. Nous avons besoin d'une église locale. » Dis à quelqu'un à côté de toi « Tu as besoin d'une église. » Oh, qu'il y a du monde, c'est prophétique pour certaines personnes. Tu as besoin d'une église. Vous savez, dans l'ère dans laquelle on vit, dans l'ère moderne, souvent de venir dans une grande église ou d'être là, on se dit « Ben oui, je suis à l'église. » Ou « Parce que je donne à l'église, je fais partie de l'église. » « Merci, là, mais non. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si je viens te voir et je disais « Pastor Gaétan, tu as perdu ton doigt. » Je dis « Oui, il est coupé, mais il est dans ma poche. » Physiquement, mon doigt est présent avec le corps, mais il n'est pas connecté au corps. Il y a des gens qui sont ici, tu les as un doigt coupé pour plein de raisons. Je ne juge pas, je fais juste dire que tu as besoin de te connecter au corps. Si tu veux bénéficier de ce que la tête a pour toi, tu as besoin du corps. Donc, trouve-toi une bonne église locale, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, ce n'est pas important. Trouve-toi une bonne église qui prêche la Bible, qui honore Jésus. Mais tu as besoin d'une église. Ne pense pas, il y a trop de gens qui pensent pratiquer les dons spirituels sans église. Et je ne parle pas de les pratiquer nécessairement pendant le culte, j'ai un message là-dessus, pendant la réunion, mais tu as besoin, et deviens membre d'une église. C'est vraiment quelque chose de fondamental. On continue verset 15 à 18. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps. Elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait-il oui? S'il était oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et un autre point sur ceux qui cherchent une église et pour ceux peut-être qui sont au portail et qui sont inconfortables avec certains frères, certaines sœurs, recherchent la diversité. Souvent, je l'ai souvent dit, qui se ressemble, s'assemble n'est pas nécessairement biblique. Dieu appelle des gens qui ne se ressemblent pas à s'assembler. OK, j'aime beaucoup mon bras gauche, mais si j'avais huit bras, je serais un monstre. Et ce que Paul est en train de dire, la puissance est dans la diversité. Vous savez, si on recherche aussi, et ce n'est pas juste à l'église, c'est tes amis. Tu as besoin. Non, je ne dis pas tolérer, tu as besoin de rechercher la diversité. Lorsque j'étais jeune, j'avais un cours de musique obligatoire et moi, vraiment, ça, c'est un don que je n'ai pas la musique. Je ne l'ai pas. Il fallait apprendre des partitions et jouer une pièce donc à la flûte. À un moment donné, j'ai arrêté de pratiquer. Pourquoi? Parce qu'on était en classe et tout le monde jouait la même mélodie. On était tous, on était 30 flûtes, donc je faisais du lip-sync de flûte. Pourquoi? Parce qu'on est pareil. Et ce qui est bien lorsqu'on est dans une église diversifiée, c'est que tu as une place, c'est que tu peux apporter quelque chose que toi seul peux apporter. À une église seulement d'hommes, est-ce que ça serait plate? Oh, ça serait carré, ça serait plate. Une église seulement de femmes, ça serait une église angélique. Mais ce n'est pas l'humanité. Une église, moi je suis content de ne pas avoir une église juste de blanc. Ah oui, ça réagit moins les blancs. Oui, 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 oui. Moi, j'aime une église aux héros. Il y a deux couleurs. J'aime la diversité. Une église juste avec le même tempérament, des introvertis. Vous savez, moi je suis un introverti, puis c'est drôle parce que je vous dis, est-ce que je peux entendre un amène? Mais moi, si j'étais à votre place, je ne dirais pas amène. Je suis un introverti. Fait que je vous fais faire ce que je ne veux pas faire. Mais être une église seulement d'introvertis dans les salutations, ça serait plate. Personne ne bougerait. Pas de musique, pas de lumière, merci, on se reçoit. Il y a des gens ici, c'est toi, pendant les salutations, ce n'est pas le moment où tu es le plus confortable. Lève pas la main parce que tu es un introverti. Même si je te le demande, tu ne le feras pas. Mais c'est bien d'avoir une église avec la diversité. Et c'est ce que j'aime du portail. C'est qu'on n'est pas tous pareils, on ne vient pas tous de la même place, on n'a pas la rien. Et c'est ça la richesse de notre église. Est-ce que quelqu'un peut dire amène? Les générations, d'avoir différentes générations, moi je suis content. Vous savez, une église seulement de jeunes, c'est le fun, tu as de l'énergie, on veut implanter, si on était une église seulement de gens du troisième âge, on ne pourrait pas implanter 10 églises, on n'aurait pas de l'énergie. Mais si on était seulement une église de jeunes, on ne pourrait pas implanter 10 églises parce qu'on n'aurait pas l'argent. Je continue. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Si tu veux pratiquer les dons spirituels, conseil vraiment important, développe ton humilité. Je pense que c'est nous, 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 mon don, mon don, mon don, mon appel, mon ministère. Arrête là. Tu commences à regarder parce que ce que tu as besoin, Dieu l'a donné à quelqu'un d'autre. Et ça, tu as besoin d'apprendre. Vous savez, moi dans ma nature, j'aime me débrouiller seul. J'aime me débrouiller seul. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Il y a plein de gens ici. Spirituellement, tu penses que tu n'as besoin de personne. Si tu veux entrer vraiment, si tu veux même grandir, spirituellement, tu as besoin de regarder à des gens autour de toi et de dire simplement, j'ai besoin de toi. Je sais que ça va faire mal la première fois. Pratique-toi. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de dire à quelqu'un, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin que tu m'aides. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me conseiller? Écoute-moi bien, ça semble banal, mais le chrétien qui s'ouvre aux autres, tout à coup, moi je pense que tu peux déclencher des dons spirituels parce que tu mets un contexte où tu permets à Dieu de donner à ton frère et à ta soeur une réponse à ton besoin. Amen. Je continue. Verset 22-25. Bien au contraire, les membres du camp qui paraissent les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du camp nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos membres les moins décents qui sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres du corps s'inquiètent de la même façon les uns des autres. On va s'arrêter. Paul, il parle de quels membres, là, ici? C'est bien que vous répondez pas. Paul parle des membres qui sont non visibles qu'on entoure d'un plus grand soin. Puis ici, là-dedans, moi, ce que je vois, vous savez, notre monde valorise la célébrité, la renommée, la popularité. Dans le royaume de Dieu, on devrait valoriser la fidélité. Amen. Et c'est le septième élément qui favorise la fidélité. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Je veux dire quelque chose, ça va sembler bizarre. Je suis au gym. Vous savez, moi, c'est toujours ma femme qui achète mes caleçons. C'est ça que Paul parle de caleçons ici, OK? Toujours ma femme. Et là, je suis au gym. Là, j'ai besoin de relever mes caleçons. Et là, j'ai un de mes amis qui arrive. Et là, je vois qu'il y a des beaux caleçons. C'est un peu délicat en tant qu'homme de dire, « Hey, ils sont beaux tes caleçons, t'es acheté où? » Et là, avant de partir en voyage, je devais renouveler aussi mes chaussettes, tout ça. Donc, je dis, bon, je vais être autonome, je suis un grand garçon, je vais les acheter moi-même, tout ça. Puis je suis arrivé dans un grand magasin et là, je suis rentré dans un monde non imaginable. C'est incroyable aujourd'hui au niveau des caleçons, au niveau des bas, des sous-vêtements qu'on ne voit pas, comment c'est spectaculaire. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, on a des parties de notre anatomie, oui, je vais le dire. Elles sont invisibles, mais on les entoure d'un grand soin parce qu'elles sont utiles. Je n'irai pas plus loin au niveau de la biologie, vous avez compris. Ça veut dire que dans l'Église, on ne devrait pas être émerveillé par ce qui est tape à l'œil. On devrait valoriser et honorer ce qui est la fidélité des gens qu'on ne voit pas qui servent dans les ténèbres ou qui servent dans l'ombre. On devrait honorer ces gens-là. Et sais-tu quoi? Portail, vous êtes généreux. Souvent, je suis à la porte, vous me dites de m'encourager et merci de le faire. Mais vous devez le faire encore plus pour les gens qui sont en stationnement. Lorsque vous allez chercher votre bébé et que la sœur a changé la couche de votre bébé, elle n'est pas obligée de le faire. Elle change la couche de votre bébé. Il y a des gens, ici, tous nos serviteurs, on a une collation. Il y a des gens qui font la collation qui arrivent avant les pasteurs pour préparer la collation dimanche matin. Il y a des gens qui sont au comptoir. Il y a des gens qui, les placeurs, les gens qui vont vous servir la communion ce matin. S'il vous plaît, portail, est-ce qu'on pourrait valoriser la fidélité et simplement prendre le temps régulièrement de leur dire merci pour leur service? Merci pour leur service. Verset 26, « Si un membre du corps souffre, tous les autres souffrent avec lui. Si un membre du corps est honoré, tous les autres se réjouissent avec lui. » Si tu veux commencer à avoir les dons spirituels dans ta vie, huitièmement, manifeste ta solidarité. Église, nous sommes un corps. Nous ne sommes pas un paquet de membres séparés. On n'est pas 1600 membres séparés. Nous sommes un corps. Lorsqu'un coureur remporte une course, on ne va pas le voir pour lui dire « Félicitations à tes jambes. » Vous savez, quelquefois, je sais qu'il y a des femmes qui vont dire « Ce bourrelet. » Non, c'est ton bourrelet. Quand je vais voir le médecin, j'ai mal au doigt, je ne dis pas « Ce doigt me fait souffrir, mais ce coude va très bien. » Nous sommes un corps. On a besoin de réaliser que quand un membre souffre, on souffre avec lui. Lorsqu'un membre se réjouit, on se réjouit avec lui. Je veux dire, on a passé une partie de l'après-midi avec mon épouse et moi avec un jeune couple qui ont perdu un bébé l'année dernière. Littéralement, on avait pleuré avec eux. Ça a été une des... On en rencontre des cas dans le ministère. Ça, c'est un des cas qui n'est pas facile. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Et là, ils viennent d'avoir un autre enfant. Ils sont venus nous présenter l'enfant. C'était une image de l'Église. On échangeait où? On parlait de l'autre bébé, de l'autre enfant. Tu sais comme, « Seigneur, ta fidélité, ta grâce. » On parlait de nos incompréhensions et des doutes. Et puis tout ça. Par même temps, on se réjouissait de ce nouvel enfant et on priait, « Merci, Seigneur, ta bénédiction. » Je me disais, c'est seulement dans l'Église qu'on peut vivre ça. Donc, quand tu as un frère, une sœur qui a une promotion, au lieu d'être jaloux, dit « Gloire à Dieu, ça fait un chrétien qui prospère, un chrétien qui a un meilleur pot, qui a de l'influence. » Puis quand il y a des besoins, prions, mais si on veut voir les dons spirituels, il faudra aller plus que « Je vais prier pour toi. » Tu sais que la maman monoparentale, elle n'arrive pas, c'est la rentrée scolaire. Tu peux prier pour elle, comme tu peux peut-être lui donner 100 $ aussi. Donc, manifeste ta solidarité. Il est presque terminé, verset 27 à 30. « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Or Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite, il y a des miracles, ensuite, il y a des dons de guérison, des aptitudes à supporter et à diriger diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La question, elle est rhétorique. La réponse, c'est non. Non, non, non. Et ce que Paul est en train d'enseigner ici, c'est connaître ton identité. C'est connaître qui tu es et ce que tu n'es pas. Moi, j'ai appris à connaître mes dons et si je dois servir au-delà de mes dons, je vais le faire parce que je suis un serviteur d'abord, mais je sais que mon efficacité réside à faire dans ce que je fais de mieux. Et je sais que j'ai plein de faiblesses, que j'ai besoin de m'entourer de gens qui ont ces forces autour de moi parce que je suis carencé dans certains niveaux. Mais j'ai appris à me connaître. Et tu as besoin, en passant, pour les dons spirituels, ce n'est pas un catalogue où tu choisis ce que tu veux comme don. Surtout dans les dons spirituels d'un Corinthien 12, je vous ai mentionné à mon interprétation que c'est des dons spontanés qui peuvent être récurrents, mais personne ne possède ces dons-là. Il n'y a personne qui a un don de guérison à 100 %. Donc, tu as besoin, encore une fois, d'être très humble et de dire, ce n'est pas moi qui choisis comment je vais glorifier Jésus, mais je vais glorifier Jésus avec ce que Saint-Esprit va me donner. Lorsque j'étais jeune pasteur de jeunesse, le pasteur est parti en vacances et une sœur qui croyait avoir le don du chant est venue me voir. Elle m'a dit, aujourd'hui, c'est mon 25e anniversaire et le pasteur m'a donné l'autorisation de chanter à l'église. À l'époque, je ne suis pas vieux-vieux, mais tu n'as pas de courriel, tu n'as pas... Elle m'a dit, oui, le pasteur, il m'a dit que je pouvais chanter ce matin. Moi, je suis jeune pasteur, je ne connais pas grand-chose. Donc, je dis, OK, la sœur va chanter. Mais vous savez, c'est quoi son plus gros problème, elle? Quelqu'un aurait dû y dire bien avant qu'elle n'avait pas le don de chanter. Parce que les gens pleuraient et ce n'est pas parce qu'ils étaient émus. Non, non, ce n'était pas bon, c'était mauvais. Puis, je ne veux pas être méchant, mais il y a des gens, par exemple, il y a des gens, tu veux chanter, tu veux chanter, tu veux chanter, mais peut-être le plus grand service qu'on pourrait te rendre, c'est que quelqu'un qui t'aime te dise, ce n'est pas ton don. Des gens qui veulent prêcher, il y a combien de fois dans le ministère, plusieurs, il y a un frère qui dit, moi, je lui appelle à la prédication, tout ça, OK, à un moment donné, une réunion d'études bibliques, on le fait prêcher. Oh boy, c'était pénible. Puis, il y a des gens, quelquefois, si tu as des gens autour de toi qui pensent avoir un don, tu dois les encourager, mais quelquefois, c'est d'être honnête, de dire que tu n'as pas ce don. Moi, j'aimerais avoir un don pour la louange, je ne l'ai pas. Dès que j'étais jeune marié, mon épouse me dit, chérie, quand tu prêches, rapproche le micro de ta bouche. Quand tu chantes, éloigne le micro de ta bouche. Vous savez, dans mes dons, je ne me vente pas parce que, qu'as-tu que tu n'as pas un reçu? Tout le monde a un don, tout le monde a des dons. Je connais mes dons. Dans mes dons, je sais que, par exemple, le pastora, je suis dans ma zone, sur mon X. L'enseignement, la prédication, je pense être sur mon X. Au niveau, quelquefois, j'ai l'impression, au niveau de la sagesse, Dieu me donne de voir des affaires comme, OK, je pense que je ne peux être pas pire là-dedans, mais il y a des dons que je n'ai pas. Par exemple, la compassion, ce n'est pas mon don numéro un. Moi, quand je vais dans la charrague à la maison neuve pour voir ma belle-mère, tout ça, puis il y a des gens qui vont quitter qui sont là, moi, mon plan, ce n'est pas de te donner de l'argent, c'est que, j'ai un plan, puis tu trouves une job, puis tu sois restauré, puis tu vas te prendre un appartement, puis j'ai comme huit solutions pour lui. La générosité. Ma femme a le don de la générosité. Moi, j'ai le don de faire le budget. Ma femme, c'est comme à métir. On s'en va à New York, elle achète de la nourriture pour les itinérants. Je dis, c'est parce qu'il y en a beaucoup des itinérants à New York, là. Avant d'aller en France dernièrement, ma épouse a dit, ça serait bien, on va aller en France, on va emmener un cadeau pour les églises qui nous reçoivent. OK. Fait qu'on va acheter du sirop d'érable, puis je vais acheter des bonbons pour les enfants, puis tout ça. Je dis, OK, tu sais, ça coûte cher, puis je ne suis pas sûr de faire nos frais, puis à revient, ça coûte 100 piastres de sirop d'érable. Je n'étais pas content. Là, il y a des pasteurs de France qui m'écoutent. Ce n'était pas mon idée, c'était ma femme. Oui, moi, j'ai chialé. Mais voyez-vous, des fois, ma femme voit des choses que je ne vois pas. Donc, tu as besoin de te connaître. Tu as besoin de te connaître et de ne pas revendiquer des dons. Il y a des gens qui disent, moi, je veux le ministère de puissance, je veux le ministère de puissance. Arrête, arrête, arrête. La seule chose que tu dois vouloir, c'est glorifier Jésus. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre et que les frères et les sœurs se préparent pour la distribution de la communion, Paul termine avec un conseil qui est tellement simple mais qui exprime beaucoup de choses. Verset 31. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Je vous rappelle, les dons spirituels, littéralement, c'est des dons de la grâce. Ce n'est pas un don de sainteté, de pureté, ce n'est pas un don de maturité, c'est un don de la grâce. Quelqu'un, tu es ici ce matin, tu donnes ta vie à Jésus, tu sors, tu pries pour un ami, Dieu peut le guérir dans sa grâce. Alors que tu ne sais à peu près rien du royaume de Dieu. Et le dernier conseil que je veux te donner, puis permettez-moi de faire une récapitulation pour pratiquer dix conseils, dix étapes pour pratiquer les dons spirituels. Sois biblique, focus sur Jésus, prône l'unité, deviens membre d'une église, recherche la diversité, développe ton humilité, valorise la fidélité, manifeste ta solidarité, connais ton identité, puis finalement, sois passionné. Vous savez, c'est quoi notre problème? C'est qu'on est blasé. Beaucoup de chrétiens, on est blasé. On manque de passion pour Jésus. On manque de passion pour la parole de Dieu. On manque de passion pour la prière. On manque de passion pour l'église. On manque de passion pour le monde. On devient blasé. Ce n'est pas pour rien que Paul termine en disant, église, renouvelez votre passion. Vous savez, quelquefois, on est comme, on va au restaurant et c'est l'anniversaire de quelqu'un et les serveurs arrivent en chantant « Bonne fête ». Avez-vous déjà vu le scénario? Bonne fête, bonne fête, avec joie, nous te disons bonne fête. Ces gens-là sont complètement blasés. On comprend, ils chantent « Bonne fête » douze fois par jour. Tu n'es pas personnel, ils ne t'aiment pas personnellement. Puis on est souvent blasé. Ça veut dire quoi? Être passionné pour les dons spirituels qui est, justement, être passionné pour Jésus. c'est que quand quelqu'un, cette semaine-là, il y a quelqu'un au travail qui est malade, au lieu de dire « OK, être passionné, c'est de lui dire « Est-ce que je peux prier pour toi? » Être passionné, c'est lorsqu'on voit un besoin d'aller plus loin et de dire « Je vais sortir de l'argent de ma poche. Je vais répondre aux besoins » au lieu d'attendre que quelqu'un va… Être passionné, c'est de dire « Je vais prendre un café avec un frère ou une sœur qui vit une passe difficile. Puis au café, alors que tu l'encourages, Dieu va servir de toi, le Saint-Esprit se sert de toi pour manifester des dons spirituels. Être passionné, c'est justement de dire « Seigneur, je refuse juste d'avoir un christianisme qui est centré sur moi. Je réalise que tu m'as donné des choses dans ta grâce et qu'au travers de moi, tu veux bénir des gens autour de moi. » Ce que je peux dire en t'en amène à ça. Église, soyons passionnés. Prions que Dieu nous redonne cette passion. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Oui, mais c'est quoi mon don? C'est quoi mon don? C'est quoi mon… » Laissez faire les questionnaires. Il n'y a pas d'orientaire spirituel qui va dire « C'est quoi tes dons? » Tu veux savoir « C'est quoi tes dons? » Commence à marcher, commence à faire des choses, commence à encourager, commence à bénir, commence à donner, commence à prier, commence puis tu vas dire « Ah, Dieu va te diriger. » Mais ce n'est pas important à la limite « C'est quoi ton don? » L'important, c'est que tu dises « Seigneur, je veux te servir passionnément au quotidien. Je veux amener l'Évangile à mon travail. Je veux amener l'Évangile dans ma maison. Je veux amener être un représentant de Jésus-là où tu m'as placé. » Alléluia. Je termine avec ça. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je n'ai pas grand-chose, je ne connais pas beaucoup de choses, je suis un petit chrétien ordinaire. » Donc, ils réalisent. « Mieux vaut être l'ongle du roi des rois que le bras du diable. » Dieu a un plan pour t'elles. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada